C'est le jour de Christine Gonzalès. C'est ce soir la fête des voisins et dans l'au-delà évidemment le voisinage aussi, ça s'entretient, ça se chérit. La fête des voisins c'est l'occasion de mettre un visage sur le cinglé du troisième, discuter avec la bombasse Exibo du rez-de-chaussée et puis faire des guiligilis à ce bébé que l'on n'en paillerait bien à trois heures du mat' lorsqu'il pleure. La fête des voisins c'est parfois la perspective de nouvelles amitiés. Dans l'au-delà aussi des duos improbables se forment et c'est là qu'on apprend que Johnny Hallyday et Simone de Beauvoir sont devenus queue et chemise depuis quelques temps. Oui, oui, tendez l'oreille. J'ai voulu me resserrer sur l'essentiel de la vérité. Donc je pense que ça, ça peut donner une idée de vérité. Oui. J'aimerais bien savoir quel effet tu as eu d'abord quand nous nous rencontrions et comment cette impression a pu se modifier, comment tu m'as vue enfin ? J'ai voulu changer justement d'entourage pour avoir l'essentiel de ce que j'ai besoin d'avoir, c'est-à-dire des gens vrais, des gens sains, des gens qui pensent comme moi. Parce que par le plus, je suis une intellectuelle. Oui, bien sûr. La fête des voisins, ce sont des solitudes qui se rencontrent entre une assiette de taboulé et une salade de pâtes. Regardez bien, il y a toujours le voisin qui vient avec son animal de compagnie, qui reste seul dans son coin et qui laisse sa bébête lécher ses bouts de doigts qui sentent les chips au paprika. Là, en l'occurrence, c'est Jean Gabin qui est venu avec son nouveau chat qu'il a adopté la semaine dernière. Grumpy Cat. Tout ce que tu dis, ça ne tient pas en l'air. Tu dirais ça à l'autre que moi, je trouverais ça idiot. Tu me le dises comme ça à moi. C'est marrant, ça me plaît. T'as de beaux yeux, tu sais. À la fête des voisins, il y a toujours le vieux monsieur bourré. C'est lui qui siffle tout le rosé. En l'occurrence, ici, c'est Michel Galabru. Mais vous n'avez pas passé la soirée seul, hein ? J'étais d'âme, deux ou trois, là, avec des airs un peu abrutis. Et vous buvez pour compenser ? Une bonne chiclée. La fête des voisins ne vous plaît pas ? On ne se connaît pas et on ne se connaîtra jamais. Et alors, ce qu'il y a de cocasse, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour plaire aux uns et aux autres. On se met, comment on dit, en 33. Et on ne peut pas être sincère tout à fait. Mais il faut y aller. Merci pour ces quelques mots. Écoutez, je vais vous laisser profiter tranquillement de votre soirée, Michel Galabru. Poufiasse ! La fête des voisins, c'est aussi l'assurance de riches et constructives discussions. Et de quoi on cause à la fête des voisins, à votre avis, de politique ? Ben oui, évidemment, ce soir, on évoque à coup sûr l'Europe et le Brexit qui a poussé Thérèse Hamet à la démission. Il parle de ça, Michel Rocard, avec Jacqui Sardou et Léo Ferré. Tout ça est navrant. Oui, bien sûr. C'est un drame affreux. Parce qu'il ne joue pas le jeu. Nous n'en pouvons plus de cette situation qui a affaibli l'Europe. Eh ben, t'as raison. Le pays qui a le leadership du refus de tout, c'est quand même la Grande-Bretagne, ça. Gros sac à vin ! C'est scandaleux. Tout de même, c'est mal foutu la société, non ? Profondément immoral. Et puis, à la fête des voisins, il y a toujours le mec qui se plaint. Oui, Sacha Distel. Quel est le problème ? Il y a tellement de bruit. C'est pas si grave, le bruit. Quel malheur, quel grand malheur pour moi. Mais pourquoi vous n'aimez pas la fête des voisins ? Lorsque j'étais tout petit. Oui, qu'est-ce que s'est passé ? Je me souviens qu'un jour, notre maison prit feu. Ah oui, d'accord, je comprends. Jamais je n'oublierai le regard de mon père quand il me prit dans ses bras pour m'emporter dehors à travers les fleurs. Oui, bon, je comprends. Mais c'était il y a longtemps. Et puis, ça n'arrivera pas à regarder. Il n'y a aucun feu ce soir. Non, Johnny, ça suffit, arrêtez. Je me sens en forme. Ce qui est bien, la fête des voisins, c'est que ça a toujours une fin. La fête des voisins, on y est allé en reculant, on en ressort en titubant. On s'embrasse chaleureusement, on se dit que ce sera quand même chouette de remettre ça l'année prochaine. Et comme dirait Romain Garry depuis l'au-delà, Les prochaines 20 000 années seront très difficiles. Belle fête des voisins, à toutes et à tous.